Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit troisième épisode de notre Let's Play sur Agrarian Skies 2. Alors pour rappel, la dernière fois on avait fait ces barrels grâce auxquels on avait pu récolter de l'eau, on avait fait ces deux barrels recouverts, qui ne se remplissent donc pas d'eau de pluie, dont on s'est servi pour fabriquer de la terre à partir de sapling. On s'est servi de ce petit tamis, notre oxyve, pour tamiser de la terre et obtenir des petits cailloux qui nous permettent ensuite de fabriquer de la cobblestone. Et je vous avais dit qu'entre les épisodes je récupérais un peu de cobblestone pour qu'on en ait d'avance, parce que c'était un petit peu long à faire, donc du coup j'ai fait ça entre les épisodes. Alors aujourd'hui, au programme, on va essayer de... enfin non on va pas essayer, on va avoir de la lave, comme ça on va pouvoir la mettre ici et faire un générateur de cobblestone automatique. Pour ce faire, on va jeter un oeil à nos quêtes, donc j'ai vu d'ailleurs qu'on avait une quête qu'on pouvait valider, c'était faire le saut, donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois à la fin de l'épisode, rapidement, juste avant de se quitter. Donc on va valider cette quête tout de suite, on obtient 8 petites boules de clé, donc c'est toujours ça de prix. Et du coup, si on regarde un petit peu la suite, on a cette quête là, qui a été avancée, donc ça nous demande d'obtenir 7 porcelaine clé. On les a déjà, ici, là, grâce à... c'était une récompense de quête, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une récompense de quête. Et du coup, la deuxième partie de la quête, c'est de faire un Crucible, donc ça va être assez simple de le faire. Vous allez voir, donc il nous faut un Unfired Crucible qu'on va faire cuire, et pour ça, c'est simplement 7 porcelaines clés qui sont disposées de cette façon. On va donc pouvoir se le faire tout de suite, voilà, et ensuite le faire cuire avec une petite... Une petite planche, voilà. Donc une fois qu'il aura cuit, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir le placer dans le monde. Alors il faut le placer au-dessus d'une source de chaleur, comme par exemple une torche. C'est pas super efficace, mais ça fait l'affaire pour commencer, voilà. Et ensuite, vous voyez là, en haut, Melting Speed 1, donc c'est le multiplicateur de vitesse, la torche c'est le plus bas, donc c'est 1. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre de la Cobblestone dedans, en faisant tout simplement clé droit, vous voyez qu'il se remplit. Et petit à petit, la Cobblestone va brûler, être consumée et être transformée en lave. Donc pour l'instant, on a 14 millibuckets de lave, 17, 18, etc. Alors grâce à ça, on a pu valider la quête. Voyons voir où on en est. Ah mince, ça va pas compter. Je crois que j'ai réagi trop vite et du coup ça n'a pas eu le temps de se compter, donc c'est pas grave, on va le refaire. Alors, la porcelaine clé, c'est très simple à mettre, c'est très simple à faire, pardon. On met tout simplement de la clé avec de la boite mille et ça nous donne de la porcelaine clé. Donc du coup, on va le refaire. Voilà, c'est pas un souci parce que de toute façon, même si on en a plusieurs, c'est pas grave parce qu'on en aura besoin. C'est notre seule source de lave, disons, naturelle dans le jeu. Donc après, on pourra en générer en utilisant par exemple de l'électricité. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc on va utiliser ça pour faire notre lave. Donc on va attendre que ça se repasse. Voilà, c'est vite fait. Et cette fois, on ne va pas faire l'erreur, on va valider la quête, c'est bon. Donc là, ça nous demande d'avoir un seau de lave. Donc pour l'instant, il faut qu'on attende du coup que notre cobblestone finisse de fondre. Je vais placer le deuxième crucibel ici. Pour l'instant, on ne va rien mettre dedans, mais ce sera utile pour la suite. Donc pendant que cela est en train de fondre, ce que je vous propose, c'est de jeter un oeil à nos autres quêtes. J'ai remarqué deux, trois trucs intéressants vers lesquels on va pouvoir s'orienter aujourd'hui. Donc avant tout, pour rester dans cette catégorie, il y a ça qui est extrêmement intéressant. Donc cet objet, le super crafting frame, c'est quelque chose qui se place sur un coffre, comme celui-là par exemple. Et on peut y mettre une recette, donc définir un pattern comme pour une table de craft normale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on fera un clic droit, je crois que c'est un clic droit sur la frame, ça va automatiquement fabriquer l'objet en utilisant les ressources qui sont dans le coffre. Donc personnellement, je vous l'avoue, je ne trouve pas ça extrêmement utile, mais comme c'est une quête, on va le faire quand même. Ça nous apporterait une récompense qui est 8 lingots de fer. Et ça, croyez-moi, ça va nous être très 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 utile. Parce que le fer, ce n'est pas difficile de l'obtenir, mais en fait, c'est assez fastidieux. Donc du coup, si on peut en avoir gratuitement comme ça, je ne dis pas non, je ne crache pas dessus. Donc là, hop, ça c'est fait, on valide la quête. Ah non, on ne valide pas la quête, autant pour moi. Alors maintenant, il faut faire le super item frame. Ça fera que tous les inventaires connectés seront comme des barrels. Ok, donc ça, c'est une poubelle, et ça, ça nous permet juste d'avoir ce qu'il y a de ranger. J'espère que ça ne coûte pas trop cher à fabriquer. Ah ! Donc j'étais un petit peu trop optimiste, on dirait. Là, il nous faut une underpearl, autant vous dire que ce n'est pas pour tout de suite. Et là, il nous faut de la redstone, donc on n'a pas trop de redstone pour l'instant. Bon, on va laisser ça de côté. Écoutez, on va laisser ça de côté, on y reviendra en temps et en heure. Un truc que j'aimerais faire, donc vous voyez qu'on a commencé à avoir un petit paquet de bois. Donc j'aimerais qu'on s'oriente un petit peu vers les quêtes d'autres catégories. Notamment Storage Wars, la guerre du stockage, qui va en fait nous permettre de nous orienter vers différents modes orientés stockage d'objets. Très intéressant. Le premier, plus basique et extrêmement puissant et important qu'on va utiliser, ça va être celui-là. C'est un Better Barrel. Alors c'est d'un mode qui s'appelle Java. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le barrel, très facile à crafter, vous allez voir. Je vais le faire tout de suite. Alors, de tête, je dirais que c'est ça, mais avec un coffre au milieu. Quelque chose comme ça avec, je crois, une planche là. Ok, je dis n'importe quoi. On va regarder ça, puis ça. Ah, j'y étais presque. J'y étais presque. Donc du coup, le Better Barrel, c'est un bloc de stockage, on va le poser ici. Voilà, donc a priori, rien de très intéressant. On peut voir que si on regarde en haut dans le petit encadré, on a quelques informations. Structural level 0, upgrade slot 0 sur 0, un petit 64 stack max. Alors, notre livre de quête est content. On va pouvoir obtenir cette récompense. En fait, ce qui va se passer avec ce barrel, je vais prendre le bois pour vous montrer. En fait, lorsqu'on fait un clic droit, vous allez voir que ça va mettre le bois dedans. Et là, maintenant, on voit 57 sur 4096 items. Je peux faire un double clic droit pour tout poser d'un coup. Et on peut voir qu'en fait, le principe, ça va être que ça va stocker un seul type d'objet, en l'occurrence du bois, mais que ça peut en stocker un grand nombre. Donc là, par exemple, ça peut en stocker 64 stacks maximum. On en a actuellement 3 stacks, c'est marqué là. 3 stacks plus 57. Donc voilà, c'est très utile comme objet. Si vous trouvez que 4096, c'est pas beaucoup, on peut regarder les autres choses que nous propose le mod. Donc tout ça appartient au même mod, qui s'appelle Java du coup. Donc on retrouve le Better Barrel qu'on vient juste de crafter. La Structural Mark 1 upgrade qu'on vient juste d'avoir ici, là. Cet upgrade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire Shift, clic droit dessus. Et vous allez voir maintenant, il y a marqué Structural Level 1, Upgrade Slow 1 sur 1. Il a d'ailleurs changé un petit peu de couleur. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va nous permettre de mettre des améliorations. Donc les améliorations sont ici. Donc ça, c'est une amélioration. Vous voyez, ça utilise un slow d'amélioration. Augmente la capacité de stockage de 64 stacks. Donc voilà, on peut en mettre autant qu'on veut dans la limite du possible. C'est-à-dire que là, on a tous les upgrades structural qui sont disponibles. On peut aller jusqu'à 1023 upgrades disponibles, ce qui est assez énorme, on va se le dire. Et du coup, on peut mettre, si on veut, 1023 upgrades. Il y a aussi des upgrades très intéressantes, comme celle-là, dont je vais me servir avec abus. Bispace Upgrade, en fait, elle utilise deux slows. Ce qui se passe, c'est que du coup, on peut avoir deux barrels qui vont agir comme s'ils étaient un seul barrel. Donc on pourra récupérer de l'un, ça récupérer automatiquement de l'autre. Ils vont être liés, même à distance. Donc je peux en poser un là, je peux en poser un là, je peux en poser autant que je veux. Tous liés entre eux. Et en fait, je peux prendre et poser dans n'importe lequel. Et inversement, comme si c'était tous un seul inventaire, en fait. C'est très, très, très pratique. Parce que ça nous permet de faire, par exemple, moi ici, je veux du bois facilement accessible ici. Mais je veux, par exemple, en avoir qui soit très facilement accessible ici. Donc du coup, je mets mon barrel ici. Je fais la Bispace Upgrade. Et voilà, je vais pouvoir obtenir mon bois à partir des deux endroits, sans aucune distinction. Sans avoir à en garder à plusieurs endroits. Donc si je fais un clic droit, accroupi clic droit, ça met un petit cadenas. Et ça veut dire que si le barrel est vide, il va quand même être bloqué à ce type d'objet. Donc du coup, on ne pourra pas mettre d'autres objets dedans. C'est très, très pratique quand on veut éviter... Quand on veut éviter qu'il y ait n'importe quoi qui soit mis dedans, automatiquement. Donc ça, c'était pour le premier mode de stockage disponible par Seket. Vous voyez, là, ça nous propose de fabriquer des upgrades. On ne va pas le faire tout de suite. Même si c'est intéressant, on ne va pas le faire tout de suite. On va le garder pour un peu plus tard, quand on aura des ressources. Là, on peut voir Compact Chest. C'est un mode, en fait, qui contient juste le builder. Mais ce builder va nous permettre de crafter des coffres. ou des sacs, des sacs à dos, de la taille qu'on veut. Donc c'est assez pratique. Je ne vous le cache pas, parce que, mine de rien, les doubles coffres comme ceux-là, c'est bien. Mais vous voyez, on est assez limité. Il y a 3, 3, 6, x 9 emplacements de stockage. Alors qu'avec le builder, on peut monter sur des coffres qui vont aller jusqu'à un truc de fou. Je crois que c'était 144, slow, quelque chose comme ça. Enfin bon. Tout est temps qu'il nous faut du fer, donc ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite, même si c'est quelque chose de très pratique. On va devoir attendre un petit peu. Donc de ce côté-là, on a un stockage de liquide. Donc ça, c'est une source infinie d'eau, un puits, en fait. Ça, ça va être pour stocker du liquide. Donc c'est une rum, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, un baril. Et ça, c'est tout simplement un tank de stockage de liquide portable. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de bien arranger nos matériaux. Si vous voulez, en fait, c'est le même principe que ça. Ça a été inspiré par ce mode-là. La différence, c'est que pour celui-là, par exemple, il peut stocker un seul objet. Pour celui-là, il peut en stocker un en haut, un en bas. Pour celui-là, il peut en stocker quatre, deux et quatre. Un petit peu comme des tiroirs, en fait. Vous imaginez que vous avez votre armoire, vous avez un bloc là, un tiroir en haut, un tiroir en bas. Le tiroir du haut peut stocker un type d'objet. Le tiroir du bas peut stocker un type d'objet. C'est un peu le principe de base, on va dire, du truc. Donc on a la lave. Ah, on a la lave qui est prête. Donc on peut prendre notre petit seau pour la récupérer. Voilà, ça c'est fait. On va pas oublier de rendre la quête. Parfait, elle a été validée toute seule. Et on obtient deux lingots d'aluminum brass. Pas très utile pour l'instant, mais ça nous servira plus tard. Alors, avant de poser le seau, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de truc disponible. Playing with tools, automaining. Ça, ça peut être intéressant. Un truc pour miner automatiquement. Donc ces quêtes sont assez sympas, mais je pense qu'on va pas y toucher tout de suite. On va plutôt s'orienter vers de la lave ici. Et si je n'ai pas fait de conneries, c'est exactement ça qu'on obtient. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir miner automatiquement et facilement de la cobblestone. Vous voyez, regardez. On a juste à faire comme ça. Hop, on obtient de la cobblestone à chaque fois. Et ça réapparaît. Bon, alors si on n'a pas de chance, le bloc tombe dans la lave et du coup on le perd. Personnellement, je me mets ici en général. C'est assez efficace. Vous voyez, j'en ai deux, trois. Bah là, j'ai perdu. Re tout le monde, j'ai eu un petit crash de connexion internet. Je suis désolé. Ouais, une connexion internet parce qu'en fait, je joue sur... Je joue en multi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un serveur sur mon serveur de dédié. Pour l'instant, ça sert à rien. Mais ce qui est pratique, c'est que plus tard, en fait, ça permettra au jeu de continuer à jouer même quand je ne suis pas connecté. Donc par exemple, ça fera que mes machines continueront à fonctionner. Et ce genre de trucs. Alors, du coup, pour ce que j'aimerais qu'on fasse là, j'aimerais bien qu'on s'oriente un petit peu vers la ferme, qu'on fasse de la nourriture en fait. Du coup, on va faire cette quête, Seed Analyzer et Agricultural Journal. Alors, le Seed Analyzer, c'est ce qui va nous permettre de, comment dire, justement d'analyser nos graines. En fait, quand on fait de l'agriculture avec Agricraft, les graines ont des statistiques. Donc elles peuvent avoir de 1 à 10 dans 3 statistiques différentes. Il y a la vitesse de pousse, la résistance aux mauvaises herbes et le nombre de fruits ou de légumes qui sont récoltés quand on récolte la graine. Enfin, la pousse plutôt, la plante. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je récupère un petit peu de sable pour... Parce que tout simplement, il faut qu'on fasse cuire du sable pour avoir du verre. Et ensuite, on peut se faire des glaces peines avec le verre, s'il nous en faut. Et du coup, pour la deuxième partie de la quête, l'autre objet, l'Agricultural Journal en fait, il va nous permettre de stocker tous les croisements qu'on aura découverts au fur et à mesure, tout simplement. Vu que, comme je vous l'ai expliqué, on peut croiser les graines, quand on les croise, c'est stocké dans le journal. Et du coup, on peut les récupérer comme ça. Même si, bon, c'est pas super utile, vu qu'on peut toutes les avoir comme ça. Si je tape site, par exemple, je regarde celle-là au pif. Donc, vous voyez, à chaque fois, je peux voir ce qu'il me faut comme seed exactement, ce qu'il me faut comme bloc en dessous, ce sur quoi ça pousse, etc. Du coup, c'est pas super utile de faire le journal. En plus, je crois qu'il est chiant à faire. Ah ouais ! Ok, vous savez quoi, on va pas le faire tout de suite, mais on va quand même faire le seed analyzer, parce que ça va nous permettre de tout simplement analyser les seeds. Ce qui va être très important pour avancer. Alors, je fais... Ah oui, exact. Il y a un dernier bâton ici. Ok. Donc là, maintenant, on a le seed analyzer. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous falloir quelques morceaux de terre pour qu'on puisse tout simplement poser... Enfin, faire une de plantation, quoi, normale. Du coup, je vais essayer d'attraper celle-là. Ok. Et au moins, ça en fera une sauvée. Ok, deux. Bon, c'est pas la joie, mais c'est déjà ça. Je vais prendre un petit peu de pierre pour reboucher les trous. Moi, je suis parano, je déteste quand il y a des trous. Déjà qu'on est au milieu du vide, alors si en plus on s'amuse à tomber dans les trous, sans faire exprès, laisse tomber. Je vais couper cet arbre. En fait, du coup, je vais... Avec un peu de chance, on va avoir assez de saplings, là. Bravo. Ah, il y a quand même. Quatre, cinq. Six, sept. Je vais en récompenser un. Je vais en faire pousser un vite fait. Ah, mais j'ai... Si. Bon. Très, très rapidement, il va falloir qu'on se fasse une petite ferme à monstres, parce que là... Ça commence à... Ça commence à... On commence à être en manque de bonne mille. Ah, putain, une seule. Pas de chance. Bon, j'aimerais bien en avoir au moins deux, là. Comme ça, ça m'en fait huit pour faire de la terre, et ensuite, ça m'en laisse imparfait. Voilà, comme ça, je vais me faire un troisième bloc de terre. Avec, il nous faut au minimum trois blocs de terre. Un pour chaque graine, et un pour le résultat de la... Du croisement. Du coup, ce qu'on va essayer de faire dans un... Dans un premier temps, en fait, c'est que vu que je suis en train de mourir de faim comme pas possible, on va planter un pommier. Et en fait, ce que je peux faire avec les pommiers... Je le fais pousser. Et en fait, vous voyez ça, les petites pommes vertes. Je peux utiliser de la bonne mille dessus. Et si je reste appuyé, vous voyez, ça m'en donne un petit paquet. Comme ça, je vais pouvoir manger et récupérer un petit peu de vie. Voilà, c'est pas... Bon, c'est pas... Attendez, ça me fait penser que... Normalement, on peut faire des salades de fruits avec les pommes. Voilà, salade de fruits. Il nous faut avec... Ah merde, il nous faut de... Bah attendez, je crois qu'on a de l'aluminium. On va faire cuire l'aluminium. Peut-être qu'on peut le faire avec l'aluminium, je sais pas. Parce que je vous avoue que si on peut faire des salades de fruits, ce sera pas la folie, mais ce sera déjà mieux que le carrière. Cutting board, iron, copper. Ah merde, je suis pas sûr que ça marche avec l'aluminium, en fait. C'est dommage. Bon. La nourriture, c'est un gros problème. Dans ce mode pack, on a... On a des poulets. Peut-être qu'on peut s'orienter vers ça. Sinon, je vais tout simplement faire pousser quelques... Quelques graines, vite fait. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Face à notre petit arrosoir magique. Donc comme vous voyez, ça fait des petites particules. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va faire pousser plus rapidement. Donc c'est assez remarquable, en général. Ça devrait pousser vite. Mais bon, si on n'a pas de chance... Visiblement, on n'a pas trop de chance. En plus, il pleut. Donc ça devrait pousser. Ok, donc là, j'ai fait cuire mon aluminium. Mais je ne suis pas du tout convaincu que je puisse m'en servir quand même pour fabriquer. Est-ce que je voulais fabriquer ? Bon, vous savez quoi, changement de programme ? Plutôt que de perdre du temps comme ça, je pense qu'on va s'orienter vers les ressources pour avoir un petit peu de quoi se lancer tranquillement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré une phase pendant laquelle je vais récolter beaucoup de gravier. En fait, mon objectif, si vous voulez, ça va être de faire ça. Un transfert node, donc ça ne coûte pas très très cher. Il nous faut juste 1, 2, 9, 11 redstone. 12 redstone pour obtenir ce bloc là. Un peu de pierre et de coffre, ça ne sera pas grave. Ensuite, on va faire une world interaction upgrade. Voilà, donc ça va rentrer. Il nous faut du fer, donc c'est un petit peu plus coûteux. L'avantage, c'est qu'en le plaçant là-dessus, ça va nous permettre de pomper automatiquement de la cobblestone, si vous voulez, de la générer sans avoir besoin de la miner moi-même. Et avec un taux de 100% de réussite. Donc du coup, ça va être très avantageux. Le souci, c'est que je vais mourir de faim, en fait. Ça, j'avoue qu'il faut que je me décide de ce côté-là. Donc vous savez quoi, en fait, on va faire une ellipse et je vais réfléchir un petit peu pour savoir vers quoi on va s'orienter. Parce qu'on a plusieurs choix qui s'offrent à nous et il faut voir ce qui pourrait être intéressant à faire tout de suite. A tout de suite. Nous voici de retour après cette ellipse. Alors j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire pour avancer, sachant que, en fait, je sais comment faire pour avancer. Le plus, c'est qu'on va vite manquer de nourriture. Du coup, ça me pose un petit peu souci. En fait, je viens juste de réaliser que j'ai fait n'importe quoi ici. C'est pour ça que ça ne poussait pas. Genre, j'ai oublié de mettre les crop sticks. Ah, quel con. Quel con. Vous vous souvenez quand on a crafté ça ? Voilà, c'est pour ça que je les avais sur moi en plus, j'ai pas avancé à mon serveur. En fait, vous voyez, ça se plante comme ça et ensuite on plante les graines dessus. Pourquoi ça marche pas ? Ok, là ça marche. Ah oui, il faut de l'eau à côté. Si je bête. Du coup, on va pas la mettre là. Du coup, ce qu'on va faire en fait, après réflexion, on va s'orienter vers une ferme à mob de fortune. Donc quelque chose qui sera fait vraiment pour subvenir à nos besoins. Mais merde, pourquoi ça ne pousse pas, c'est-à-dire ? Je suis mercaincide, je ne suis pas fou. C'est bizarre que ça ne pousse pas. Ah ok, ça se plante sur... Décidément. Ok, ça doit être configurable dans les options parce que dans la dernière version à laquelle j'ai joué, la canne à sucre se plantait sur du sable. C'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Je suppose que ça a été modifié quelque part. Ouais, du coup, on va remettre ces blocs-là parce que sinon, c'est pas grandique. Ok, donc du coup, on va laisser la canne à sucre repousser. L'objectif de la canne à sucre, en fait, ça va nous permettre de faire ça. Pungistic, il nous faut 5 cannes à sucre et ça en fait 5. D'ailleurs, c'est une quête. Dans la catégorie mob bunter, la première chose à faire, c'est des pungistic et des hawks barricades, mais ça, on s'en fout. En fait, ça fait des dégâts aux monstres, c'est tout, et pas aux objets. Contrairement aux cactus, du coup, c'est très pratique pour tuer automatiquement les monstres. Quand on voudra le faire. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bois, je vais en faire des planches. Et en fait, je vais faire une tour à monstres. Vous voyez, je vais mettre un peu de cobblestone au cas où. On va faire une petite ferme à monstres très très rudimentaire. L'objectif va tout simplement être d'acquérir de la bonne mille. Parce qu'une fois qu'on a de la bonne mille, on peut faire pousser les plantations très rapidement. Donc je peux faire accélérer, par exemple, mes croisements agricraft très facilement. Donc c'est intéressant. Je vais la faire de trois blocs de haut. Comme ça, ça pourra faire spawner les Endermen. Et si on fait spawner les Endermen, on pourra avoir des Enderpearls. Et ça nous permettra, du coup, d'avancer un petit peu plus facilement dans les quêtes. Vu que les Enderpearls sont quelque chose de très précieux et très 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 utile. Vous verrez, on s'en servira vraiment beaucoup. Et bien, c'est important d'en avoir une bonne quantité. Donc là, je pense qu'on est un petit peu plus loin. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je m'éloigne un petit peu. Parce que, si vous ne le savez pas, les monstres n'apparaissent pas lorsque je suis trop près. Trop près d'eux. Donc du coup... Heureusement d'ailleurs, sinon on se ferait tout le temps défoncer. Donc du coup, je m'éloigne un petit peu pour que les monstres apparaissent. Constamment. Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est que moi, je suis en train de faire mes affaires là-bas. Et de temps en temps, je viendrai et je tuerai tous les monstres qui sont apparus. Comme ça, ça me rapportera des ressources. Du coup... Petite phase de construction, tranquillement. Tiens, je vais vous le mettre en accéléré. Ce sera un petit peu plus intéressant pour vous. Comme ça, vous pourrez au moins suivre ce que je fais. tout en perdant pas de temps, on va dire. Je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Du coup, après l'accélérer, comme ça, ce sera plus pratique. Je vous dis à tout de suite. Bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, vous avez vu ? J'ai ma matok qui est montée en niveau. Vous êtes maintenant habitués au poids de la flint matok. Et j'ai obtenu plus un renforcé. Donc ça fait qu'elle a un peu plus de durabilité. Ça fait qu'elle a un peu plus de durabilité. Donc là, on a eu une underpearl, c'est cool. Des petits os, quelques têtes. L'underpearl, c'est vraiment cool, franchement. Je vais mettre la tunique. Donc, je vais faire un drying rack. Ça va être très utile, vous allez voir. En fait, la petite astuce de bouffe qui marchait avant, j'espère que c'est toujours le cas, c'est qu'on prend un drying rack, on le pose quelque part, par exemple là. Et en fait, on fait sécher du cerveau de zombie. J'espère que ça marche toujours. Et en fait, une fois que le cerveau de zombie est sec, on peut le manger. Et ça donne énormément de nourriture. Pour pas grand chose en échange, donc c'est assez cool. Je vais en mettre deux à sécher, voilà. Donc on va bien voir, peut-être que ça marchera pas, j'espère que si. Dans tous les cas, moi je vous laisse pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, etc. Le blabla habituel. Je vous fais des gros bisous. Ah. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir.